On va se concentrer sur la partie LinkedIn et Sales Navigator et on va s'arrêter un petit peu là dessus pour voir comment est-ce qu'on configure son compte. Donc pour configurer son propre compte, c'est très facile, connecter un new account et configure my account, ça le synchronise automatiquement, ça se fait grâce à une extension Chrome qu'il faudra télécharger la première fois. Maintenant que ce compte a été synchronisé, je vais aussi pouvoir synchroniser le compte de différents collaborateurs, lui partager ce lien et en fait j'ai juste à lui envoyer ce lien et quand il va l'ouvrir, ça va lui demander de télécharger l'extension Chrome Captainata et connecter son compte. Grâce à ça, je vais pouvoir directement mettre en place un process à sa place. Donc ça, je l'ai fait sur LinkedIn et Sales Navigator. Donc ça, c'était le premier point que j'avais envie de voir et le second point qui est très intéressant, ça va être le côté limites. Sur LinkedIn et Sales Navigator, il y a des limites commerciales. Tu as le droit de faire un certain nombre d'actions par jour et si tu les dépasses, ils vont potentiellement te déconnecter, te dire que tu as dépassé le nombre d'actions qu'il va falloir attendre avant d'en faire plus. Et donc du coup, le problème de l'automatisation, c'est qu'il faut avoir du contrôle sur ces différentes actions. C'est là que le système de limites vient en place. Donc on va aller voir le compte de Marc qui a été synchronisé et on va voir qu'en fait, il y a un petit bouton qui nous permet d'accéder aux limites et qui va me permettre de dire, moi Marc, j'ai un compte classique ou j'ai un compte Sales Navigator et appliquer les limites qui vont bien en fonction. On va choisir Sales Navigator. Grâce à ça, en fait, on va savoir combien de profils on va pouvoir visiter tous les jours, combien de messages on va envoyer, combien de demandes de connexion on va faire. L'avantage de ça, c'est que l'utilisateur, il ne souhaite pas grand chose. Il peut mettre autant de pression qu'il veut, autant de requêtes qu'il veut. C'est Captain Atta qui va répartir la charge. Si on a trop aujourd'hui, on fera demain. Si on a trop demain, on fera le soir lendemain et ainsi de suite. Maintenant qu'on a vu qu'on est capable de synchroniser son compte, synchroniser le compte de ses collaborateurs et d'avoir un système de limites qui nous permet de le sécuriser, on va voir d'autres modes d'authentification. On va prendre par exemple DropContact qui lui va avoir un mode d'authentification différent qui sera de l'API Key. Donc là, il va falloir donner le nom de son compte et mettre son API Key qu'on aura récupéré chez DropContact. De la même manière, avec des solutions comme NeverBounce, qui sont des solutions qui permettent de vérifier les emails, on va tout simplement dire qu'on va connecter un nouveau compte, aller dans NeverBounce, récupérer l'API Key, la coller, et sauvegarder le compte. C'est bon, le compte est synchronisé. Donc il y a différents modes d'authentification. Encore une fois, je peux le faire pour moi, mais demain, je peux le faire pour un collaborateur ou un client. Alors, vu que mon client synchronise son compte NeverBounce, il va juste lui partager ce petit lien et il pourra le faire de la même manière. Dernier type d'authentification qu'on n'a peut-être pas encore pu voir, on va regarder Salesforce et on va voir que là, c'est un petit peu différent, c'est vraiment de l'authentification native, donc c'est vraiment Salesforce qui va s'ouvrir, nous permettre de se connecter directement et me voilà synchronisé à Salesforce. C'est un peu le même principe pour Google Spreadsheets, LameList, toutes les intégrations qu'on a vont se comporter de manière assez similaire.